Je m'appelle Lara Le Gard, j'occupe le poste de responsable d'équipe et chargée d'affaires thermiques et carbone. Je suis arrivée chez Senova en janvier 2016 dans le cadre d'un stage de fin d'études. Je m'appelle Justine Broca, je suis chez Senova depuis 4 ans maintenant, je suis arrivée après mes études pour un stage de fin d'études justement. Et là maintenant je suis chef de projet en rénovation globale et responsable d'équipe. Ce qui me plaît chez Senova aujourd'hui c'est l'ambiance entre collègues, l'entraide, la bienveillance et puis même le but commun qu'on a tous à améliorer le mieux possible le monde du bâtiment dans le cadre de rénovations ambitieuses ou de constructions de belles encleures. Donc au quotidien j'accompagne mes collaborateurs à monter en compétences, à les faire grandir et à devenir de plus en plus autonome sur leurs tâches, que ce soit sur l'aspect technique ou organisationnel. En tant que responsable d'équipe, mon objectif c'est d'accompagner plusieurs de mes collaborateurs. Donc aujourd'hui j'encaterai une équipe de 4 personnes et de les accompagner dans leur quotidien, dans leur organisation d'abord, dans la gestion de leurs relations clients, les accompagner en cas de problématiques, par exemple avec des relations clients, de leur permettre de prendre du recul aussi sur tout ça. De les accompagner sur leur performance aussi, faire le point sur ce qui se passe bien dans leur mission, ce qui se passe moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer et du coup s'il y a besoin de mettre en place des formations ou des plans de montée en compétences particuliers. Depuis que je suis responsable d'équipe, j'ai vu la taille de mon équipe évoluer, j'ai eu de plus en plus de personnes sous ma responsabilité. Une de mes fiertés, c'est que j'ai pu accompagner un collaborateur qui aujourd'hui est devenu responsable d'équipe. Et c'est vrai que c'est super satisfaisant de voir qu'il en est arrivé là et il fait un super travail. Donc c'est chouette d'avoir pu contribuer à ça. Je pense que ce qui est important dans le métier de responsable d'équipe, c'est d'avoir envie d'accompagner et de voir s'épanouir ses collaborateurs. Il y a du temps à y passer, donc ce n'est pas négliger le temps qu'il faut passer à accompagner ces personnes-là, que ce soit sur les points hebdomadaires, mais aussi tout ce qui va autour. Il y a des points de charge à réaliser pour bien gérer les répartitions de travail dans les équipes, notamment, et privilégier l'humain. Si quelqu'un veut devenir responsable d'équipe, ce qui me semble important, c'est qu'il faut être à l'écoute de ses collègues, il faut être bienveillant, être capable d'être flexible, de s'adapter et de gérer des imprévus. La gestion au stress est importante, et voilà, je l'ai déjà dit, mais l'écoute, je pense que c'est quelque chose de très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !